Pour en réalité cet après-midi, pour savoir vraiment qui est apte, qui n'est pas apte. Mais j'ai envie de dire dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Beaucoup de concentration et travailler quelques détails pour ce match-là, comme vous l'avez dit, très important contre la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Place aux journalistes. On commence avec la dame. Bonjour coach. Bonjour Moussa. Nian Yuf Nian de Disport TV, journaliste sénégalaise. Ma question est adressée au coach. Coach, si on jette un regard sur les statistiques, la Côte d'Ivoire semble détenir la corde. Comment comptez-vous aujourd'hui remonter cette pente devant une équipe ivoirienne aussi déterminée ? Merci. Je crois que les statistiques sont là. Je n'ai pas en main la possibilité de les changer. Je ne pourrais pas changer le passé avec tout ce qui s'est passé contre la Côte d'Ivoire. Je l'ai toujours dit, nous, nous sommes dans le présent. Le passé, c'est le passé. Le futur, il n'y a rien de sûr à ça. Aujourd'hui, on est focus sur ces huitièmes de finale. Certes, le Sénégal a fait un bon début, mais tout ça, comme je l'ai dit, demain, ça n'aura pas d'importance. Ça sera derrière nous. Aujourd'hui, ce qui est important, ce sont ces huitièmes de finale face à une très belle équipe de la Côte d'Ivoire et qui a aussi la chance de pouvoir jouer devant son public. Je le dis et je le répète, match difficile qui nous attend, match très difficile qui nous attend. Mais comme je l'ai dit, gagner nous donne la possibilité de continuer dans cette compétition. perdent ou nous ramèneraient à la maison. Mais comme je l'ai dit, ça n'a plus rien à voir du passé. Aujourd'hui, les neuf points que le Sénégal a engagés, c'est passé. Ce qui s'est passé en 92, c'est derrière nous. Ce qui s'est passé en 2014, c'est derrière nous. Aujourd'hui, c'est un match différent, déliminatoire de la Cannes, où on a envie de faire le maximum pour faire notre mieux et gagner et passer au prochain tour. Bonjour à Liu. Emmanuel Baranguet pour la Chance France Presse. On comprend bien que c'est une toute nouvelle compétition qui commence, mais on a quand même l'impression que le Sénégal a beaucoup plus de certitudes que la Côte d'Ivoire. Vous êtes qualifié comme 1er, eux comme 16e, et on a l'impression qu'eux sont en plein doute. Je ne vois pas la chose comme ça. Comme je l'ai dit, ce qui s'est passé dans ces premiers tours-là, c'est derrière nous. C'est fini. Maintenant, c'est une nouvelle compétition qui commence face à une très belle équipe, certes, qui a perdu ses deux derniers matchs contre le Nigeria et contre la Guinée, la Guinée équatoriale, qu'aura aujourd'hui envie, en réalité, devant son public, de se racheter. Nous en sommes conscients, mais comme je l'ai dit, nous avons aussi des arguments à faire valoir, à nous de nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le jeu. L'environnement, on la connaît. L'hostilité aussi qu'il y aura dans ce match-là, on connaît, mais je crois que ce qui est important, c'est focus sur le match, focus sur notre plan de jeu. Et effectivement, nous avons des arguments à faire valoir sur ce match-là. Et nous avons le désir aussi, nous, de nous qualifier, de la même façon que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été préparée pour aller au bout de cette compétition-là. Mais nous, nous sommes formatés aussi pour défendre notre trophée. Alliou, bonjour, Hervé Peneau, du journal de l'équipe. Après le début de compétition que vous avez fait, après tout ce que vous avez réussi ces dernières années, est-ce que tu as la sensation, et toi qui connais un peu le passé du football sénégalais, d'être peut-être à la tête de la meilleure équipe de l'histoire du football sénégalais ? Difficile, Hervé, de le dire. Moi, je ne suis pas, je n'aime pas parler de moi, je n'aime pas parler de nous. Je pense que les autres vont parler de nous, de ce que nous sommes en train de faire. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le moment de faire un bilan. Aujourd'hui, on est en pleine compétition, ce qui nous importe, en réalité, c'est le match de demain. Après, comme je l'ai dit, si le match de demain, par malheur, ça se passait mal, tous ces lauriers, toutes ces choses qu'on nous dit, écoutez, on reviendra encore sur terre. Donc, c'est ce qui est important, c'est surtout focus sur le match de demain et essayer de faire de notre mieux pour gagner ce match-là.